Musique De l'encre et des aiguilles, la technique du tatouage reste quasi inchangée depuis des millénaires. Mais c'est au tournant de l'an 2000 que cet art explose réellement en Occident. Aujourd'hui, pour tutoyer les sommets, le tatouage exige rigueur et polyvalence. Christian a commencé sa carrière il y a 15 ans. Il a maintenant son propre studio, The Invaders, et un apprenti, Greg. En fait, je venais là, filer un coup de main à Christian, juste de temps en temps, comme ça. Je ne pensais pas du tout faire ça un jour en fait, j'aimais bien. Je trouvais ça super cool, j'avais déjà des tattoos, mais je ne dessinais pas. Et à aucun moment je pensais que c'était possible pour moi de faire du tattoo en fait, au niveau du dessin, etc. Et un jour, j'étais au shop et j'étais là, je renseignais un peu un client, tout ça, et il y a un client qui m'a demandé si je tatouais. Et j'étais là non, malheureusement pas, parce que ça m'aurait bien fait triper, même si je n'y croyais pas du tout. Et puis voilà, le soir même, Christian m'a proposé de m'apprendre. Et devenir tatoueur, c'est beaucoup plus que d'apprendre à graver l'épiderme d'une victime consentante. Un studio de tatouage qui se respecte, c'est une véritable entreprise. Des règles d'hygiène à l'administratif, en passant par la gestion des clients, la publicité ou encore la recherche de son propre style, cette profession est un art au service de l'esthétisme. La première chose, je dirais que c'est le dessin, ensuite, évidemment, le tatou, le fonctionnement des machines, etc. Une fois qu'on a passé le côté technique entre guillemets, qui prend quand même un moment, après, il faut apprendre, il faut tout gérer, donc il faut apprendre à se gérer soi-même, à gérer un magasin, apprendre à dessiner, apprendre à dealer avec les gens, à discuter avec eux, à comprendre ce qu'ils veulent. J'ai trouvé que mon corps était un support intéressant et j'avais envie de l'investir avec la couleur, avec le graphisme. Et puis, comme je ne peux pas me tatouer, je ne suis pas tatoueur. Et que le monde du tatouage, c'était quelque chose de fascinant pour moi, parce que c'est justement des gens qui investissent le corps et qui travaillent nerveusement bien dessus. Je me suis dit que c'était très intéressant de me rapprocher d'un artiste. Et donc, j'ai trouvé Christian et ce qu'il faisait, ce que j'avais vu sur le net, c'était énormément. Et puis, je me suis dit, bon, je vais me faire tatouer et on va commencer une aventure comme ça. À l'époque, c'est clair, c'était plus le biker du coin qui ouvrait un service tatou, qui ne savait pas forcément dessiner, qui redessinait tout le temps la même chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont issus du graffiti, des écoles d'art. Donc voilà, le visuel, il a complètement changé. Graffeur devenu graphiste, décore à troquer buses et bonbonnes contre souris et claviers. Depuis, il collabore avec Christian sur des projets customisés tatou. Il y a un côté paradoxal, parce que le graffiti est quelque chose de super éphémère, tandis que le tatou est quelque chose de, pas éternel, mais qui est permanent. Le point de jonction entre les deux, c'est vraiment ce côté trait, quoi. C'est vraiment ce côté dessin, où le gars qui va poser d'abord un graphe, il aura bossé ses lettres pendant des heures, des heures, des heures. Il aura essayé de trouver le trait parfait. Puis je pense que c'est pareil en tatou, quoi. Le graffiti, on reste sur du plat, on reste sur la 2D. Un tatoueur, il aura de toute façon cette notion de volume. Il va essayer de trouver la forme qui s'adapte le mieux. Il va poser pour que ça suive une courbe. Le même motif sur deux personnes différentes ne sera pas posé la même chose. Ce sera carrément du custom à chaque fois. Plus que des tatous artistes, c'est vraiment des designers aussi. Ils ont une connaissance au-delà du tatou. Ils savent comment poser, par exemple, sur une paire de baskets, un motif, pour que ça épouse bien la forme de la basket. Ils ne vont pas juste poser un placard. Et je pense que c'est là où ça fera la différence par rapport à un Woody J. pour ne pas le nommer, qui, lui, prend les motifs, les agrandit, les pose en grand, rajoute de la couleur et hop, c'est fashion, c'est tendance. Ça, 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 il ne faut plus l'enregistrer et que tu le montes bien clairement. C'est un vieux dessin à Christian. Old school, baby. Si je ne me trompe pas, ça doit dater de 96 ou 97. Et 10 ans, au moins 10 ans qu'on se connaît. Quel est le déclic qui pousse un graffeur obstiné du trait à se recouvrir le corps de peinture ? C'est toujours quelque chose que j'ai toujours eu sous les yeux. Le fait de faire le pas, c'est de vraiment y réfléchir, vraiment fouiller le sujet, creuser, et puis essayer de trouver les motifs qui te plaisent, aussi l'artiste qui te plaît. Et puis, de fil en aiguille, c'est le cas de le dire. Je me rends compte que c'était sous mes yeux depuis tellement longtemps que ça m'a paru une évidence quand il s'agit de passer le pas, en fait. L'endroit où l'évolution du tatouage est la plus visible, ce sont les conventions. Belfort et ses moins de 60 000 habitants pourraient passer inaperçus sur la planète Tattoo, mais c'est sans compter la motivation d'un groupe d'irréductible qui a mis sur pied la Belfort Tattoo Convention. Un rendez-vous annuel qui réunit professionnels et inconditionnels. Aujourd'hui, cette étape est devenue un incontournable du calendrier européen. Une convention pour un tatoueur, je dirais, en tout cas, pour moi, la première des choses qui me motive à faire une convention, c'est surtout que tu vas rencontrer plein de gens et que tu vas avoir plein de façons de bosser différentes. et c'est hyper enrichissant, en fait. Aujourd'hui, ce que ça représente pour moi, c'est plus de passer un week-end avec des gens qui sont dans le milieu que j'aime bien et que je n'aurais pas l'occasion de voir autrement. Voilà, ça c'est aujourd'hui. C'est clair qu'à l'époque, quand j'ai commencé, ça représente le fait de pouvoir montrer son travail, que ce soit aux médias ou aux gens, de se faire un peu reconnaître et puis de voir ce qui se passe dans le monde aussi. J'ai travaillé aux Etats-Unis pendant dix ans avant de prendre ma route. Maintenant, je ne suis que sur la route. Et pour moi, les conventions, c'est très important parce que pendant huit ans, j'ai travaillé presque tout seul aux Etats-Unis et j'ai commencé à stagner. Je ne prenais plus d'inspiration, je restais dans les mêmes bases, je ne poussais pas les choses. En venant aux conventions, on rencontre des autres artistes, on bavarde, tout d'un coup, tu te rends compte que ce que tu fais, tu n'es qu'une petite poisson dans tout l'océan. Et là, ça te pousse à vraiment essayer de faire des nouvelles choses. Le tatouage est un art vivant qui se renouvelle. Il faut se tenir au courant, écouter, regarder. Les aficionados reconnaissent quel artiste a fait quel tatouage et pour les plus réputés, à quelle époque. Les conventions révèlent souvent des vocations. Là, j'ai quelqu'un qui est venu me voir en me disant « Jean-Marc, j'aimerais bien apprendre à tatouer, qu'est-ce que je dois faire ? » « Tu prends ton bouc de ce que tu sais dessiner, tu vas toquer à toutes les portes, et donc tu vas voir si quelqu'un veut bien te prendre comme apprenti. » Et c'est sûr, ce n'est pas évident, mais le tatouage maintenant se démocratise énormément. La mode fait son travail. Et donc, maintenant, il y a moyen qu'on soit tous dans la longueur d'onde, qu'on soit bien employé dans la société, ou même qu'un autre artiste à part entière. Le monsieur qui m'a appris à tatouer, pour lui, il n'était pas artiste. Lui, c'était « tu fais ce qu'il y a sur le mur, tu veux un tribal, voilà, tu fais ça. » Ce n'était pas « quand on dessine, ça c'est pour les artistes, on n'est pas des artistes, on est des tatoueurs. » Ça, c'était ce qu'il disait. Mais pour lui, c'était très important, techniquement, de comprendre comment ça marche à la machine. Et au début, au lieu de dessiner, il m'a dit « bon, on va fabriquer une machine ensemble. » Je suis assez branché de regarder, par exemple, des schémas, des plans d'architectes, d'essayer de faire quelque chose de très linéaire. Ça va aussi avec les schémas de machines à tatouer. Ça vient de là, et je commence à essayer de mettre ça sur la peau des gens. Mais bon, il n'y a pas tout le monde qui veut une machine à tatouer sur eux. Quand tu es tatoueur, tu es un peu obligé de savoir tout dessiner vite fait. Alors sinon, quand tu n'as pas des demandes précises, tu vas t'enfermer dans ton truc à toi. Là, demain, on arrive, on me dit « décide-moi un dauphin », ce qui est arrivé plein de fois. Il faut savoir où est-ce qu'il se trouve à peu près l'aileron, quand même. C'est mieux. Il y a beaucoup de gens, tu vois, plein de tatoueurs, qui vont me dire « ouais, je tatoue mes potes dans un appart ». Et tu sais que ça va être crado, et que le mec, il n'y en a un peu rien à branler. Mais c'est quand même un métier qu'on essaye de préserver dans des bonnes conditions, que ce soit conditions d'hygiène et puis conditions morales aussi, genre avec les mineurs ou des trucs comme ça. Il y en a plein qui n'ont pas vraiment des ontologies là-dessus. Donc ouais, on fait un peu attention à qui on le refilme, mais en général, ça se transmet pas mal. De toute façon, c'est comme ça que ça s'apprend. C'est uniquement par la transmission, il n'y a pas de formation. Donc il faut trouver un tatoueur qui va te prendre en apprentissage dans une boutique et ça met du temps et c'est long et ça peut être très chiant, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe encore. Donc de toute façon, c'est de tradition. Incroyable, on est juste en train de faire des inscriptions pour le Best of Day et donc il y a un monsieur qui vient, il dit voilà, je vais vous montrer mon tatou. Il n'a pas été fait aujourd'hui, mais il a été fait il y a quelques semaines. On a vu, on a dit, il est tout bizarre le tatou, les lignes ne sont pas droites, il s'est piqué profond là, pas profond ici. Il dit, c'est une petite petite fille qui a 7 ou 8 ans, Ascal s'appelait, il a dit qu'il a fait et tout, donc elle aimerait bien qu'on montre son tatou sur la scène. Donc on lui a fait une petite surprise pour la montrer sur la scène. C'est la première fois, petite anecdote, c'est la première fois que je voyais ça, parce que c'était bien bien sympa. Peut-être que je ferais la même chose avec ma fille, tiens. Depuis quelques temps, les filles sont arrivées en force dans le monde du tatouage, et ce, des deux côtés de la machine, ce qui a bousculé pas mal d'idées reçues et créé une petite révolution dans ce milieu qui a longtemps eu une image de gros dur, de rebelle, voire même un côté carrément macho collé à la peau. Il y avait très peu de femmes qui pouvaient aller voir un tatouage en disant « J'aimerais bien apprendre à la tatouer », on disait « Non, non, écoute, ça s'est réservé au gros, au dur, allez se tomber, quoi. » Et maintenant, ça se démocratise tellement que oui, on voit apparaître dans le paysage du tatouage beaucoup de demoiselles qui ont vraiment un super gros talent. J'en ai pas mal d'ici de filles, je suis vachement content. D'ailleurs, il y a une convention à Paris qui s'appelle « Work on Flesh » où ce ne sont que des femmes qui tatouent. Au début, c'était tellement petit que personne n'en entendait parler. Au début, c'était la convention de lesbienne beaucoup. On a essayé de, ça aussi, c'est vachement connoté, on a essayé de faire comprendre qu'on pouvait être tatoueuse, mais hétéro aussi. Mais bon, maintenant, il n'y a plus vraiment la différence fille-garçon, en fait. Je crois que ça va, là. Ils ont bien compris. À mon avis, c'est les tatoueuses qui ont 40 ans aujourd'hui qui ont dû en souffrir un petit peu au début, éventuellement. Mais je pense que ça peut même être un avantage aussi, parce que c'est encore vu comme original ou je ne sais rien, ou rare, je ne sais pas. Mais ce n'est vraiment pas un souci de sexisme ou des trucs comme ça. Ça arrive, ça arrive. Je ne veux pas être part of a fasciste nation. C'est juste un petit peu, c'est un 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 peu. C'est un peu, 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 c'est un peu. Il fait quoi ? Je pense que c'est beaucoup plus familial, j'aime bien, j'aime beaucoup cette convention, C'est beaucoup plus petit, mais c'est super intéressant à faire à tous les niveaux. Ce n'est pas Long Beach, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de car show. A mes yeux, c'est de loin l'événement le plus gros, le plus complet, autant au niveau artistique qu'au niveau attraction qui s'y passe autour. C'est clair, en tant qu'étranger, la scène américaine, c'est quand même quelque chose de plus gros. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à aller apprendre là-bas. La première année que je suis allé, il y a une histoire de chambre. Quand je suis arrivé sur le bateau, on était censé avoir une chambre Christian, Robert Atkinson et moi, donc une triple. Et quand je suis arrivé, Robert avait réservé les chambres, mais il l'avait réservé pour deux personnes, j'ai dormi pendant trois jours par terre. J'ai dit, je suis arrivé, il n'y a qu'un lit, parce que c'était un lit double. Et il m'a dit, bah ouais, toi tu dors par terre. Et voilà. Et j'étais là, oui monsieur. Et puis j'aurais très bien pu me prendre dans une chambre, mais ce n'était pas non plus le but. Et je pense qu'après, il n'aurait pas non plus été pareil avec moi, quoi. C'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu du bizutage entre guillemets, mais dans le tatou, tu fais un peu tes preuves comme ça. En tout cas, pour ma part, quoi. C'est sur trois étages, ça se passe partout dans le bateau, c'est dingue. Et là, c'est simplement le hall. C'est hallucinant. Toutes les chambres d'hôtel sont encore à l'extérieur de ça. Tiburon, 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 tiburon a la vista, pañista. El tiburon quiere comer, cosita buena debe tener. Salte del agua, mujer, vente conmigo a bailar, que el tiburon nos puede agarrar. Salte del agua, mujer, vente conmigo a bailar, que el tiburon nos puede agarrar. ¡Va! Salte del agua, mujer, vente conmigo. Salte del agua, mujer, vente conmigo. Et rien qu'à cause de ça, je pense que ça attire tout ce monde là. Ça rend déjà l'événement exclusif. On vient de rentrer dans le bateau, on est seulement au premier étage, c'est énorme. Il y a juste tous les meilleurs en fait. Tous ceux qu'on voit partout, tout le temps, ils sont là. Il y a Bob Robert, c'est Arwan Pointe. C'est très gratifiant de se retrouver dans un endroit où effectivement il y a tous les grands noms, toutes les personnes dont j'estime le travail. C'est clair, ça fait plaisir. Christian et moi avons été bons amis pour environ 8 ou 9 ans. Nous avons rencontré à Lausanne. J'ai passé beaucoup de temps à Genève, tatouant avec lui. Il vient ici une fois ou deux à l'année pour voir moi et ma famille. Nous travaillons ensemble. Il a été une grande inspiration pour moi depuis que nous avons rencontré et probablement continuer à être pour le reste de ma carrière. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça me rappelle le rebelle avec Lorenzo Lamas ? D'ailleurs, c'est Gil qui l'a tatoué, ce mec. Gil, c'est le tatoueur des stars. Je n'aime pas ça. Là, c'est si t'as un petit creux. Enfin, si t'as un gros creux en fait. Il faut rien à moitié ici. Il faut rien à moitié. Il faut rien à moitié. De toute façon, Zaja, il préfère les saucisses. T'avais qu'à être là, t'avais qu'à être là. Santé, à la tienne, Zaja. L'organisation est vraiment bien faite. C'est une des seules sûrement qui est comme ça. C'est-à-dire que tous les artistes étrangers se sont vus faire un stand. Donc, ils n'ont pas payé le stand. Du coup, avec moins de frais, c'est plus facile de se déplacer en fait. C'est un peu plus facile de la culture américaine. C'est un peu plus facile de la culture américaine. Dans les années des soldats, moi, personnellement, le travail de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie. Les subcultures de Los Angeles, les tatoueurs de la vie de la vie de la vie. Les tatoueurs-là, c'est-à-dire que j'ai influencé mes mentors et moi aussi. C'est vrai, c'est vrai partout. Je ne sais pas quelle culture n'a pas, pour te dire la vérité. Il y en a quelques, mais c'est bon. Peut-être qu'ils sont les « hip » sans les tatoueurs. Ils ne sont pas les « trendy » Si, une fois qu'ils aiment le style, tu peux leur faire plus ou moins n'importe quoi. Ils vont venir vers toi, en pleine confiance. Ils vont dire très grossièrement ce qu'ils veulent. Alors que chez nous, ils vont expliquer exactement comment ils veulent le motif, tous les détails, la taille, etc. On se promène ici, on voit tous les gens avec les mains tatouées, le cou. Donc voilà, c'est plus facile en fait. Un peu de danse. C'est plus facile en fait, c'est plus facile. J'ai alenté en mon télé. C'est bien ça, c'est plus facile. C'est ce que je veux parler. Se faire un nom aux Etats-Unis, c'est une belle reconnaissance professionnelle. La Californie figure sur la carte des pèlerinages incontournables pour les plus grands passionnés de cet art. Ici, c'est un mode de vie qui prend ses racines au cœur même de la légende américaine. C'est avec ça qu'on doit rentrer ce soir, je crois que c'est la voiture à Robert. C'est une voiture qui est en fait. C'est un mode de vie. Ouais. Je ne sais pas si c'est ça. Les voitures d'aujourd'hui sont une grande partie de l'américaine culturelle, en tant que l'Amérique du Sud. Et tous les tatoueurs qui apprennent des voitures d'aujourd'hui nous prenons beaucoup de pride. Et c'est vraiment cool d'être driving autour de quelque chose qui est 50 ans, vous savez. C'est un grand, grand deal. C'est une partie de notre culture. Il y a quelque chose de metal ? Il y a quelque chose de metal. C'est juste des coins, dude. F***ing calm down. Je vais acheter des newspapers. Non, mais c'est pas ça. 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 C'est bien plus propre que ma chambre. Elle est posée par terre, c'est n'importe quoi. Tout est parfait. Les chromes, la peinture, l'intérieur, c'est incroyable. Je sais pas combien il y a de pièces, il y en a énormément en fait. On a même pas fait un tiers de la convention, je pense. Waouh. Même ça, là. Ça pourrait être une épave. Elle est hyper belle. Sans faire voir ça, ça doit être suite Core et Miller. C'est bon. À force de couvrir de leurs œuvres les acteurs, chanteurs et autres mannequins, les tatoueurs sont eux aussi devenus des stars et des célébrités. Aux Etats-Unis, des émissions de télé-réalité sont même consacrées au tatouage. Core et Miller participe à l'une d'elles, LA Inc. C'est parti. 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 1 ADELE C'est parce que c'est tellement personnal, en un sens. Quand tu tattues quelqu'un, tu es comme, tu es comme une partie de cette mémoire. Et tu vois tout ce que c'est ce que c'est... C'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est. Ils ont juste besoin de partager à ce moment-là. C'est bon. Je viens de l'Université de l'Université. Maintenant, je veux te boire un cup de cuit. Ah 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 C'est parti ! 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 C'est parti !